Mercredi 20 septembre, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Mercredi qui est donc une journée dédiée à la qualité de l'air. Et dans ce cadre Atmo, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air est allé à la rencontre du public pour leur proposer des défis, appelés des défis de l'air. Alors l'objectif depuis la grande place de Lille, c'était de faire découvrir comment tout le monde peut contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Et la réponse, c'est avec des mesures simples. Prendre les transports en commun ou le bus, ou encore utiliser du bois sec pour brûler dans la cheminée. Les actions sont minimes et peuvent avoir de grands résultats. Prochain défi, ce sera ce samedi à Arras au pied du Beffroi toute la matinée. A noter que sur sa page Facebook, Atmo a mis en place le concours des défis de l'air. Qu'est-ce que c'est ce concours ? Comment y participer ? Et bien la réponse, tout de suite au micro de Xavier Silly. Il suffit de se mettre en scène. Alors on vous avait vu tout à l'heure les silhouettes. Vous pouvez vous prendre en photo dans les silhouettes et poster votre photo sur notre page Facebook Atmo. Et encourager votre entourage à la partager, à la liker. Et plus ce sera partagé et liké, et plus on fera connaître l'action qu'on a voulu mettre en place pour l'air. Et si vous voulez, vous pouvez même vous mettre en scène au quotidien, quand vous prenez vélo, quand vous prenez transport en commun. Vous pouvez inventer d'autres actions en faveur de l'air. Et la poster sur notre page Facebook en précisant que vous participez au concours les défis de l'air. Merci.